Après ce commentaire, suivez les instructions de guidage pour rejoindre le prochain point. Nous sommes dans un village du sud de la France. Il y fait chaud durant de longs jours de l'année. Et pourtant, les jardins sont verdoyants. Avec la fontaine comme seule source d'eau, il a fallu utiliser un système pour arroser les jardins plus hauts dans le village, avant l'invention des pompes modernes. Pour cela, les rocs brunés ont profité de la présence des arabes dans la région durant le 8ème siècle pour exploiter une technique très efficace. Il s'agit de la poussalanque, non occitan du Chadouf. Son principe ? Un système de saut et de contrepoids permettant de remonter et de transférer l'eau sans effort. Plus récemment, la noria était aussi utilisée sous la forme d'une chaîne à godets, entraînée par la force d'une mule. Grâce à la poussalanque, le précieux liquide était remonté dans des bassins en hauteur, puis réparti dans un réseau de béales, petits canaux en pierre de l'ose, qui alimentaient des cuvettes appelées tannes. À partir des tannes, l'arrosage se faisait par écopage. Vous avez sous les yeux une partie de ce réseau d'alimentation en eau. Les villageois se répartissaient l'utilisation de l'eau pour le bien commun. Lorsque leur tour d'arrosage arrivait à son terme, ils bouchaient l'arrivée d'eau de leur béale en faisant ainsi profiter les jardins en aval. Cette omniprésence de l'eau favorisait aussi l'élevage des canards, qui avaient un rituel connu de tous. Toutes les familles du village de Roquebrun avaient des petits élevages près de la maison, et notamment des élevages de canards, en grand nombre. Comme les canards ne pouvaient pas rester dans les pièces de la maison, on ouvrait les portes. Et comme par enchantement, les canards descendaient tranquillement, sans être accompagnés, vers la rivière ou vers le ruisseau de Laurent, Ils barbottaient toute la journée, et le soir revenu, au moment où le soleil descendait sur l'horizon, les canards commençaient à se rassembler. Ils remontaient tous seuls, par groupes, et ils rejoignaient leur logis pour passer la nuit. Les gens de Roquebrun n'élevaient pas les canards pour le spectacle, mais surtout pour consommer la viande. Le plat le plus traditionnel, c'est le fameux canard aux olives. Allez tout droit, puis descendez à droite par le chemin empierré. Merci. Merci.